C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information depuis le studio Systama. Nous débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Ce mardi 22 février 2022, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a reçu en audience le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies et chef de la munition, monsieur El Gassim Wan, dans le cadre de la coordination qui existe entre le Mali et la munissement, dont l'objectif est d'améliorer la sécurité et d'appuyer le gouvernement malien dans la stabilisation du pays. Au Sénégal, le stade de football aux normes internationales de Dakar sera officiellement inauguré ce mardi 22 février 2022 dans la capitale sénégalaise et portera désormais le nom de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad. Ce stade comprend aussi un musée national qui portera le nom de l'ancien joueur international du Sénégal, Papa Boubadjop. A noter qu'il est conçu et construit par deux entreprises turques à une somme de 267 millions de dollars et qui peut contenir jusqu'à 50 000 personnes. En Ukraine, ce mardi 22 février 2022, le président ukrainien a annoncé qu'il envisage de rompre les relations diplomatiques avec la Russie après juste que le président russe reconnaît l'indépendance des régions séparatistes pro-russes et l'est de l'Ukraine. Dans son intervention, il déclare que Moscou crée des bases légales pour la poursuite de son agression militaire contre l'État ukrainien. A présent, l'actualité internationale. Pour mettre fin à ce flash d'informations, l'Union européenne a proposé dans un communiqué diffusé ce mardi 22 février 2022 l'interdiction aux autorités russes l'accès aux marchés et services financiers européens et de cibler les banques qui financent les opérations militaires russes qui se trouvent dans les régions ukrainiennes, dont Moscou a reconnu l'indépendance. Elle annonce aussi la sanction de ceux qui sont impliqués dans cette reconnaissance et qu'elle déclare illégale et inacceptable. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Travons tous les programmes sur Actual Media, car nous sommes le présent et le futur. Ce flash vous a été présenté par Techno Labistar et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada